Coucou toi, matelas dégaine. En fait là je suis méga excitée. Aujourd'hui les loulous de ma sœur devaient arriver assez compliqué, même pas au parc parce qu'on a eu un retard sur le matériel pour finir les filles électriques. Ils devaient du coup se retrouver dans le parc, enfin dans le jardin de la maison familiale. Nous on construise justement cet après-midi à la fin du parc. Et du coup là à 10 heures je devais aller à l'écurie pour aider ma sœur à monter les chevaux pour le transport tout ça. Donc moi j'étais en train de me préparer et tout, voilà d'où la dégaine. Et je reçois Sophie, je suis grave dans la merde là, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Les chevaux doivent partir, ils devaient partir à 10 heures, le transporteur est pas là, le transporteur ne viendra pas, il est à Marseille. Donc du coup là-bas en fait on sait pas quoi faire. Du coup j'essaie vraiment de trouver toutes les solutions possibles. On a un ami à mon papa agriculteur qui a peut-être un van qui va peut-être pouvoir nous aider, mais on n'en sait rien. C'est la grosse merde, c'est la panique et je sais pas mais pourtant je suis excitée de cette journée. Du coup là on vient demander au copain à mon papa agriculteur, il n'a plus son van. Du coup j'ai envoyé des petits messages sur des groupes Facebook de la région pour savoir si on peut avoir quelqu'un pour nous aider. Je sais pas, je sais pas comment ça va se passer. On peut pas marcher avec les chevaux à autant de kilomètres, c'est pas possible, je sais pas, je sais pas ce qu'on va faire. En fait là j'ai plus d'idées, j'ai utilisé toutes mes cartes. Parce que là sur chaque site que je vais, il faut faire un devis et tout ça, c'est normal, c'est normal. C'est même pas censé arriver ce genre d'ambiguïté comme ça. Je sais pas comment ça a été possible mais ils sont pas compris. Et là je suis perdue, je veux l'aider mais je sais pas quoi faire. Donc je sais pas. Je suis partie de chez moi à toute vitesse là. Du coup on a trouvé une petite solution. Enfin une solution en fait, pourquoi je dis petite solution. On a été sur la meilleure application possible, le bon coin. Et on a trouvé quelqu'un là qui nous prête du coup un camion pour mettre les deux poignets dedans. Et ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir le permis, enfin la mémoiture oui, mais pas permis BE, du coup le permis B suffit. Et du coup bah c'est trop cool. Et là je vais rejoindre ma soeur à la maison familiale. Et après on va tous les deux sur Metz pour aller chercher le camion. En vrai je sais pas pourquoi je me dépêche parce qu'on avait la journée pour bouger ses loulous d'écurie. Mais bon vu que le monsieur a été super gentil pour nous trouver une solution très très vite, on va pas le faire attendre trop longtemps quoi. Et puis on va à tout prix ne pas trop mettre du temps à ramener son camion un bon dimanche comme ça. Donc il a été adorable avec nous et en plus il fallait un chèque de caution. Personne dans la famille a un chèque sauf ma mère mais elle est pas là le jour où on a besoin d'elle. Du coup bah il prend en caution sa voiture donc c'est assez sympa, il va falloir vraiment que je fasse attention si c'est moi qui conduis quoi. C'est le speed de ouf mais je sais pas pourquoi j'aime trop cette journée, j'aime trop, je sais pas je suis trop contente. Ça y est, on a le camtar, c'est parti ! On sentais, moi c'est juste une laveur. Nous sommes en direction de l'écurie de Mont-Truquen, voilà la conductrice. Bon voilà, on est bien arrivés à destination, il n'y a plus qu'à monter les loulous dans le camion. En vrai je pense que c'est le plus difficile mais bon on verra bien. Oh merde ! Mais bon déjà c'est cool, on arrive à destination et j'ai réussi à rouler le camtar. Le bête de camtar. Ouais c'est parti, on va chercher les bébés hein. Et là tu marches comme si tu étais déterminé et que tu rentres. Voilà, ok, très bien, ouais vas-y attache-le. Super, maintenant, voilà. C'est bon, je suis pas le numéro 1, rentrer dans le camion. On va chercher le deuxième loulou. C'est bon de faire rentrer les bêtes, c'était compliqué un peu. On a juste poussé le cul. Virion est vachement énervé. Et Karma il est sage. Mais Lydie est tendu. Donc c'est parti pour 20 minutes de route. C'était très stressant. On est super bien arrivés, là j'ai déposé le camion. Il y a les deux loulous ici. Pour l'instant, en attendant, ils ont le terrain là. Plus le... Oh ! Ok. Il y a un copain, Anne, plus le terrain à côté. Ils peuvent se promener. Mais c'est juste en attendant quelques heures avant de finir le parc. Sinon, je suis très contente. Le trajet s'est bien passé globalement. Il y avait juste Lydie, on a vu qu'il n'a aucun équilibre. Genre, le mec, je crois, il ne doit pas avoir de muscles dans son corps. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Et là, ils vont découvrir un petit peu les lieux en attendant. Et puis, nous, on va nettoyer le camion pour pouvoir le ramener. Allez, madame. On va nettoyer le camion, madame. Pour ramasser les 15 crottins de tes loulous. Je suis exténuée. Je suis en train de brosser du caca pour le mettre dans le petit trou. Je suis exténuée. Mais bon, il reste ça à faire. Ensuite, on ramène le camion. On laissera les loulous dans le jardin. Et du coup, il n'y a plus qu'à ramener le camion. A récupérer la voiture ramasseur qui est en caution actuellement. Et voilà, après, direction le parc pour finir la clôture électrique. Voilà. J'ai décidé que ce n'est pas mes poneyes. Et qui c'est qui nettoie là ? C'est moi. C'est moi. C'est vrai. C'est là que je roule le cantard. Et en plus, c'est moi qui nettoie. C'est vrai. Bon, voilà. Le cantard. Plus propre que quand on l'a eu. Donc, très fière. On n'a plus qu'à aller le ramener. Du coup, à Metz, c'est parti. Bizarrement, j'ai bien aimé cette expérience. Et je pense que si Gaïa a envie de monter toute seule dans son petit camion dans quelques semaines, j'irai contacter ce gentil monsieur qui nous a énormément sauvé la vie aujourd'hui. Donc là, c'est parti. Direction Metz. Récupérer la voiture. Déposer le camion. Et finir les travaux du parc. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop 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 contente. Putain, les gars. Je voulais faire demi-tour dans un champ. Pas loin de chez moi. Il est tout beau, tout propre. Je me suis embourbée. Là, je ne me sens pas bien. Je te reste comme une malade. Je suis embourbée dans le champ. Là, je suis au bout de ma vie, là. Là, je suis au bout de ma vie. Je suis coincée. Je suis au bout de ma vie. Fin des péripéties. Nous avons déposé le camion et récupéré la voiture. Qui était la caution. Oui, qui était la caution. Donc, ça va. Dure journée. Et ce n'est pas fini. Maintenant, on va continuer le parc et finir la clôture. Mais déjà, une bonne chose de faite. Au moins, après toute cette journée de merde, il fait beau. C'est déjà ça. Du coup, je voulais vous expliquer. Indra. Voilà, merci. Du coup, je voulais vous expliquer. Les garçons sont venus nous aider lorsque l'on était embourbée. Ils ont eu l'intelligence de nous faire sortir à l'aide de planches qu'on a trouvées dans le jardin à mon papa. On a mis des planches devant les roues pour essayer de gravir et puis traîner comme des boloses dans la boue. Et du coup, grâce à ça, on a réussi à sortir de la boue. Donc, je suis très, très contente. Là, on a vendu le camion. Et là, du coup, j'arrive avec le ravitaillement et un poteau manquant pour terminer la clôture. Mais bon, jour journée, transporteur pas là, embourbage, gros carnage. Il n'y a pas un problème sur ce poteau là ? Je te laisse analyser. Il est tombé, il est tombé, il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Il joue pas à gueule. Il joue pas à gueule. Il joue pas à gueule. Tu n'as plus ton avance. On te rattrape tous. Hein ? On te rattrape, on te rattrape. Mais bon, tous les bricolos sont là. Même les petits toutous. Là, on a fini de mettre toutes les attaches comme ça. Ah, bah pas moi. De toutes les attaches comme ça. Et après, on a juste à attendre les filles. Ils attendent tous sur toi. Ils filment la tente aussi. qui... Ça travaille sec là-bas ! Ça travaille son le massage du Kiki. Exactement. C'est chelou, tu dis comme ça !!!! On l'a vu la tête dedans ! On l'a vu la tête dedans ! Un massage du Kiki ! Oui ! Bah après il s'appelle Kiki donc ça va ! Mais il faut le savoir ! Mais il faut le savoir ! Bon et ben la clôture est terminée en soi, il reste juste maintenant à mettre l'électricité donc là les garçons sont en train de s'en occuper et nous là on va chercher les loulous et on espère qu'ils vont pas tout défoncer quoi Est-ce que vous pouvez parler ? Oui ? On parle ? Coucou ! Venez, venez, venez ! Venez à la maison ! J'ai un peu stressé hein ! Vous allez voir votre nouveau chez vous là ! C'est quoi ? 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 T'es content hein ? Oui ! Bonjour ! T'es content ! Bon bah voilà ! Mission réussie pour les loulous de ma sœur ! Ils sont grave contents ! Ça y est c'est fait ! Je suis grave contente ! Ce soir on a pu mettre les loulous dedans et ils ont couru comme des fous ! Ils étaient grave 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 contents et bah c'est que du bonheur de voir ça donc euh... j'ai déterré ! Je suis désolée ! En tout cas je suis grave contente s'ils sont heureux et... et vivement que... que Gaïa vienne les rejoindre ! Après il nous restera à faire le parc pour l'été entre guillemets ! C'est le plus grand avec euh... l'ombre sous les arbres ! Et après euh... il ne restera plus qu'à faire la cabane ! Donc il manque un parc et la cabane ! Mais euh... ça se voit pas mais... que du bonheur ! Voilà ! Là moi je vais aller dormir ! Je suis éclatée ! Je vous fais des bisous ! Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo ! Et si euh... vous avez envie de vous abonner ! de mettre un petit like ! Je veux bien ! Des bisous !